Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux transposer facilement les accords d'une chanson. Bien souvent, tu vas rencontrer des situations, si tu accompagnes des chansons, où tu vas devoir transposer. Souvent, par exemple, si tu accompagnes un chanteur ou une chanteuse, par rapport à la tessiture de sa voix, le morceau va être trop haut, trop bas, ou dans d'autres situations, tu vas devoir changer de tonalité. Alors, si tu es au clavier, tu peux toujours utiliser la touche transposée, mais à un moment donné, il va falloir être un petit peu sérieux. On ne va pas toujours pouvoir utiliser la touche transposée. Il va falloir être capable de transposer réellement tes morceaux dans d'autres gammes, dans d'autres tonalités. Alors, comment on fait concrètement si tu as un morceau qui est en Do majeur ? Donc, les accords, ça va être par exemple Do majeur et Fa majeur. Alors, ce que l'on va faire, on ne va pas appeler cet accord Do majeur, mais on va l'appeler degré 1, 1er degré, parce que c'est la première note de ta gamme. Et puis le Fa, on ne va pas l'appeler Fa majeur, on va l'appeler degré 4, parce que c'est la quatrième note de ta gamme, 4ème degré de ta gamme. Donc, 1er degré, 4ème degré, 1ère note de ta gamme, 4ème note de ta gamme, tout simplement. Donc, accord majeur, accord majeur. Là déjà, tu as tout ce qu'il faut pour transposer dans d'autres tonalités. Alors, on va prendre une autre tonalité, c'est-à-dire une autre gamme majeure. Là, on va prendre par exemple la gamme de Si bémol majeur. Ça suppose que tu connaisses bien sûr tes gammes majeures. Donc, Si bémol majeur, c'est 1er degré, donc 1ère note, Si bémol, 2ème note, Do, 3ème note, Ré, 4ème note, 4ème degré, Mi bémol, ensuite Fa, Sol, La et Si bémol. Tu l'as peut-être compris, ce que l'on va faire, on va prendre la 1ère note et la 4ème note, c'est-à-dire le 1er degré et le 4ème degré, et on va construire les accords sur ces degrés-là, comme c'était le cas en Do majeur. Donc, accord majeur du 1er degré de la nouvelle tonalité, Si bémol, et 1, 2, 3, 4, accord majeur de la nouvelle tonalité, donc Mi bémol. Et voilà, j'ai transposé mon morceau, juste en pensant degré finalement, j'ai transposé. Alors bien sûr, je t'ai montré comment transposer sur uniquement deux accords, mais il va falloir que tu ailles plus loin et que tu puisses transposer toute une grille de chanson comme cela à la demande. Tu trouveras forcément des situations où tu seras amené à transposer et tu ne pourras pas compter que sur la touche transpose, d'autant plus si tu trouves sur un vrai piano. Je t'invite donc, si tu veux aller plus loin, à rejoindre ma liste de contacts. Tu peux visiter le site formation-clavier.com. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et tu pourras recevoir des clés pour progresser au piano instantanément. Et tu bénéficieras de bons plans pour mes cours à la carte. Je te dis à bientôt.